Salut, je m'appelle Florence Letart et j'ai présentement 18 ans. Je viens d'Ottawa, en Ontario, où j'ai fait mes études à l'école secondaire Béatrice Deloge. Je joue à la ringuette depuis plusieurs années et dans mes temps libres, j'aime faire de la lecture, de la broderie, prendre des randonnées en nature. Je suis également passionnée de théâtre et j'ai même participé à la troupe de théâtre à mon école secondaire. J'étudie présentement à l'Université d'Ottawa en sciences politiques et études de la femme. Je suis également page et donc mon horaire plutôt chargé ne me permet pas exactement de participer au club et activités comme je voudrais, mais je compte tout de même faire de ma première année anniversaire une année mémorable. Pour le moment, je reste ouverte à plusieurs possibilités quant à mes études universitaires. J'adore mon programme, oui, mais j'ai également plusieurs autres intérêts. Je compte pour le moment faire une carrière dans le domaine de la politique ou des conflits et droits humains. Mon but est essentiellement de contribuer au développement d'un monde plus tolérant et équitable et de créer des plateformes pour les communautés marginalisées et ainsi déclencher des changements durables. Le leadership et l'engagement dans ma communauté sont très importants pour moi. C'est pourquoi je me suis impliquée dans ma communauté scolaire le plus que je pouvais. J'ai participé à la troupe de théâtre que mentionnait plus tôt, la troupe Bande la Douce, où j'ai été régisseur pendant deux ans. Cette position m'a permis de développer des liens avec le côté comédien et le côté production et d'inspirer et de pousser ces gens à accomplir leur plein potentiel. J'ai participé à la planification du Festival Fierté dans la capitale en 2018. Le français est également pour moi beaucoup plus qu'une langue. C'est vraiment un des piliers de mon identité. C'est grâce à la communauté franco-autarienne que j'ai développé plusieurs habiletés essentiels. J'ai rencontré des amis, des mentors, et donc j'essaie de redonner à cette communauté et de continuer à m'exprimer en français avec mes amis francophones et francophones. C'est donc sur ce dernier point que je remercie la Fédération nationale des conseils scolaires francophones de m'avoir permis d'être lauréate de la Bourse Paul Charbonneau 2019. J'en suis extrêmement fière et très reconnaissante. Merci.